Alors la viralité, c'est un mot qui n'existe pas, ça commence mal. C'est un mot que je vais quand même utiliser largement pour décrire en fait les phénomènes viraux, les événements viraux. Et gratuit, pourquoi ? C'est un adjectif qui me plaît parce qu'il a plusieurs sens. Ça veut dire non payant, ce qui est gratuit est non payant dans le sens où on n'a pas à l'acheter. Il est non achetable dans la mesure où un événement viral, ça ne se monnait pas. Et gratuit veut également dire sans raison. Et on va voir que dans la suite, ça fait du sens. Alors peut-on déclencher volontairement et contrôler une propagation virale ? Pourquoi le ferait-on ? Voilà donc les deux questions auxquelles je viens de promettre de ne pas répondre parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Mais en fait, je ne suis pas là comme spécialiste, je suis là juste pour lancer un questionnement qui se trouve être le mien et qui peut être et le vôtre aussi. Il y a 43 ans, Andy Warhol lançait une phrase qui a été beaucoup reprise depuis. Vous la connaissez sans doute. Il nous promet que c'était à toute notre 15 minutes de gloire. Le futur, c'est aujourd'hui, en tout cas vu de 1968. Donc c'est bien de ça qu'on va parler. Et d'une manière plus contemporaine, plus récente, je m'appuierai sur un article paru dans Forbes en septembre. Un article qui s'appelle « Why does something go viral ? » et dont j'ai traduit le préambule ainsi. « Qu'il s'agisse d'une vidéo, d'une chanson, d'une image ou d'un blog, l'ingrédient viral peut faire la différence entre la réussite et l'échec, la richesse et la pauvreté, la gloire et l'anonymat, la vie et la mort. » Ok, peut-être pas la vie et la mort, sauf si vous cherchez à vous faire transplanter un rein. Je trouvais que c'était une bonne entrée en matière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les phénomènes viraux non programmés. J'insiste là-dessus, donc j'exclus de cette liste plusieurs types de phénomènes, à savoir les œuvres qui ont été conçues pour être virales, les extraits d'émissions de télé qui, pour une raison ou pour une autre, deviennent virales après leur diffusion, les publicités également qui ont été évidemment créées et financées par des professionnels dans un but plus ou moins avoué d'être virales. Et puis également, en bas à droite, des espèces d'ovnis qui nous proviennent d'autres contextes géographiques et ou historiques et qui, avec le décalage, ont une certaine résonance et deviennent également virales. Donc, une fois que j'ai éliminé tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des choses qui ont été initiées par des individus, d'une manière souvent hasardeuse, enfin, dues à la chance ou dues à un contexte. Donc, j'en ai listé certains ici qui sont tous relativement connus et qui ont tous plus ou moins suivi ce processus. Quels sont les prérequis pour accéder à la viralité gratuite ? Eh bien, pas grand-chose finalement. Un accès Internet, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez universel. Un téléphone intelligent aussi, ça n'a l'air de rien, mais aujourd'hui, quand vous entrez dans une boutique, TELUS, Rogers ou autre, en allant chercher le téléphone cellulaire le moins cher, vous avez des chances d'en ressortir avec un téléphone intelligent. Donc, aujourd'hui, on peut quand même considérer que pour nous, la téléphonie intelligente, donc la capacité d'accéder à Internet, mais aussi de prendre des photos, des vidéos, des enregistrements sonores, etc., de texter, tout ça, c'est à la portée de presque tout le monde. Ça prend également certaines qualités humaines, évidemment. Là, on revient au fameux facteur humain, et heureusement. Donc, le sens de l'orientation, le sens, pardon, le sens de l'observation. Je me pensais au Weerkamp, désolé. Le sens de l'observation, des bons réflexes, de la créativité ou de l'imagination. Et puis, enfin, le facteur chance qui est déterminant dans le cas du viral, parce que c'est souvent une question de circonstance. Je voudrais faire un petit test. À main levée, qui d'entre vous a déjà vu cette image ? Bon, c'est pas mal, c'est presque la moitié. C'est à ce jour mon meilleur coup viral non commandité. Donc, vous le saurez, c'est de moi. Alors, est-ce qu'on peut bâtir une notoriété quelconque sur un coup viral ? La réponse est certainement oui, dans une certaine mesure. Et j'ai choisi trois exemples notoires pour l'illustrer. Des exemples que je vais détailler. Peut-être que pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose. Le premier, c'est Paul Vasquez, alias Bear, alias The Double Rainbow Hippie. Vous l'avez sans doute vu passer, sa vidéo où il s'extasie devant un double arc-en-ciel. J'ai essayé de modéliser très simplement et avec un peu d'humour le parcours de cette viralité-là, de ce phénomène-là. Donc, on part d'un phénomène naturel qui passe par l'exaltation du bonhomme, qui se filme en train de s'extasier, qui publie sur YouTube. Et là, bingo, ça devient viral. Ça débouche logiquement sur une certaine célébrité. Et aujourd'hui, le gars a son site web. Il a un site de commerce électronique. Une chanson a été faite dérivée de son vidéo. Et toutes sortes d'autres artefacts de ce genre-là. Même chose pour Maru, qui est un chat japonais que vous avez peut-être vu. C'est un chat qui a la particularité d'être obsédé par les boîtes en carton. Il ne peut pas en voir une sans se mettre dedans. Donc, dans son cas, si on modélise ça, ça part d'une obsession qui devient une compulsion, qui devient une série de vidéos, qui se retrouvent sur YouTube, qui deviennent virales, qui donc créent une certaine célébrité. Et puis là, blog, livres, DVD et autres. Même chose pour notre ami Antoine Dodson, le Bad Intruders Victims Brother. Là, le schéma est un petit peu différent, mais on arrive à peu près au même résultat. Donc, lui, il est intervenu dans un reportage qui a été fait à propos d'un fait divers. Son témoignage, extrêmement éloquent. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon je vous invite à le regarder. C'est toujours amusant. Disons qu'il a rendu un témoignage télévisuel suffisamment particulier pour que ça se retrouve sur YouTube, que ça devienne viral. Et ça a fait l'objet de toutes sortes de détournements. Là, je vous ai mis le chien Antoine Dodson. Il y a eu, bien évidemment, un remix qui a été fait de son intervention parlée. Ce qui est particulier, c'est que dans ce cas-là, le remix lui-même a fait l'objet d'une reprise instrumentale par un ensemble de cuivres. Donc, vous voyez à quel point on est loin du fait divers d'origine. Et tout ça a permis à notre ami Antoine de relancer une carrière, puisqu'apparemment, maintenant, on le voit passer dans les festivals de cinéma et autres. Comme quoi, ça peut mener loin. Donc, pour résumer un petit peu le principe, on passe d'une pratique web, et je dirais même d'une pratique typiquement web 2.0, qui est celle du partage, pour aboutir à une révolution, à quelque chose de nouveau, sur tous les plans. Une révolution ou pas, parce que finalement, on parle de choses très légères. Là, ça n'a probablement aucun intérêt et aucune répercussion sur la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais c'est quand même un phénomène qui, à mon avis, méritait d'être développé, et qui pourrait peut-être préfigurer quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Les chatons, évidemment, très présents dans l'Internet. Je ne pouvais pas faire une présentation sans vous montrer un chaton. J'aurais besoin de vous pour obtenir mon 15 minutes de gloire promis par Andy Warhol. J'ai trouvé cette photo sur l'Internet, et puis j'ai ajouté une petite légende pour en faire un lolcat. Donc, grâce à vous, peut-être, j'arriverai à faire en sorte que cette image devienne célèbre. J'espère avoir tenu dans mon 10 minutes. Oui, ça, c'est ma vraie performance. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada